Bonjour, on vous demandera de rester dans le bus, s'il vous plaît. On agit dans le cadre d'une réquisition judiciaire de M. le Procurant de la République à Dakar. On vous demandera une phrase d'identité, s'il vous plaît. Et on a un chien stum qui va passer auprès des personnes présentes. Il est monté sur vous, il y avait une raison. Mettez, posez-le dans le sac. Moi je n'ai pas la même, mais j'ai pas la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Avec autre chose, oui. Du cannabis, un herbe de cannabis. C'est bon. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Vous avez le droit de... Alors le chien a marqué sur deux personnes. Donc à la vérification des sacs, on s'aperçoit qu'il y a des résidus d'herbes de cannabis et puis des joints. On va être consommé. Donc ils vont être emmenés à la brigade pour audition, pour détention et usage. Ce sont des jeunes étudiants, étudiants, oui. Des jeunes qui travaillent dans les établissements en Belgique et qui avaient un petit peu de stupéfiants d'herbes de cannabis sur eux. Donc on va vérifier d'abord s'ils sont connus par nos services belges. Et après les collègues français vont les prendre avec pour entamer leurs procédures. Ils sont venus au part spontanément ? Oui, je leur ai demandé, parce que je leur ai demandé s'ils ont des stupéfiants de nous les présenter avant que le chien leur saute dessus parce que c'est plus sympa de le donner que de se faire sauter dessus par un malinois. Juste une fois, j'ai un téléphone. Là, il y a quoi ? Il faut tourner la poche à l'extérieur. Il a été à la machine, je ne savais même pas qu'il était le fan. Encore un peu de résine ? Il y a encore de la résine, non ? Non, non, je n'ai plus rien, plus rien. Je suis... Il n'y a pas de plus. Allez-y, attendez, je vais tout retourner, si vous voulez. Oui, le capital va... Parce qu'il est collé au corps. J'ai encore trouvé un peu de résine de cannabis sur sa poche. Je ne sais pas retourner, mais il passe à la machine. C'est meilleur avec du dash quand tu fûnes. Vous arrivez souvent sur ce genre de situation, Michel ? On retrouve des produits superfiants ? Généralement, oui. Ils passent la frontière, ils vont travailler en Belgique, dans les restaurants, plus souvent, pendant l'été. Et ils prennent leur petite consommation qui consomme sur place. Comment vous avez vu que le chien commençait un peu à marquer dès qu'il aboyait dans le bus ? Il est monté à l'arrière du bus. J'ai vu le comportement du chien. Il pompait comme ça pour chercher l'odeur. Donc, pour moi, il y avait une odeur intéressante. Alors, localiser où ? Avec les fenêtres qui sont ouvertes dans le bus, l'odeur circule beaucoup. Donc, à un moment, je lui ai tout simplement demandé à passer sur les personnes. Bon, là, il est monté. Et comme j'ai vu vraiment l'intérêt du chien à vouloir monter et aller dans le sac de la personne, à ce moment-là, la personne m'a dit il me fait mal avec ses pattes. Donc, j'ai préféré faire sortir les gens et on vérifie à l'extérieur du bus toutes les personnes. On l'a vu qu'il était un peu excité, qu'il commençait à venir. Il a marqué. Enfin, il n'y a pas encore le marquage. Il avait eu un gros intérêt vers une zone. Donc, pour moi, il devait y avoir quelque chose. Donc, l'intérêt, c'est de faire sortir les gens. Et on fait un loup et comme ça, il n'y a eu que deux. Bon, là, la personne vient rendre compte qu'elle avait quelque chose. Elle a préféré le donner que le chien passe sur elle. Dès que le chien a trouvé quelque chose, dès qu'il y a matière, on récompense le chien avec son jouet. On casse, c'est pas bougé. Pas à bouger. C'est bien, je vois. C'est bien. T'as bien travaillé. On va encore travailler après. C'est bien. C'est bien. Et contrairement aux idées reçues, les chiens ne sont pas drogués ? Non, tout à fait. Ils ne sont pas drogués. Toute une histoire de jeu, dans toute discipline de recherche, c'est le jeu avant tout. Un tube avec une matière intérieure et le chien n'est surtout pas drogué. Et donc dans le tube, il y a quoi ? On met de la matière dans le tube en question qu'on a en PVC. On met du cannabis. On peut mettre de la cocaïne. On peut mettre de l'héroïne. Et le chien, en jouant avec cet objet qui est percé, s'imprègne de l'odeur. Et grâce à ça, tout simplement, après pour lui, je cherche une odeur, j'ai ma récompense, j'ai mon jeu. Je joue. Donc voilà, pour lui, il cherche, il trouve quelque chose, il sait que derrière, il aura son jouet et ça récompense. parce que le chien, il va aboiler. Alors c'est nécessaire, puisqu'on s'est aperçu que les gens, maintenant, savent qu'il y a pas mal de contrôle routier sur l'axe qui mène de Dunkerque à La Panne. Et lorsque nous faisons pas mal de contrôle, ils le savent. Donc ils prennent un autre moyen routier pour se procurer de la drogue, tout simplement, comme le bus. Et pourquoi spécialement sur cette route entre la Belgique et la France ? Pourquoi spécialement là ? Parce que c'est l'axe qui est propre à ce trafic de stupéfiants. Donc ils le savent très bien. Ils sont juste à combien ? Un kilomètre de la frontière. Ils peuvent s'en procurer facilement. Et ils font un aller-retour. Voilà. Plus facilement en Belgique qu'en France ? En France, les revendeurs de stupes, comme on appelle les dealers, sont très connus de nos services. En Belgique, la transition est facile à faire. Et moins chère. Et moins chère, tout à fait. C'est récent, vous venez de l'acheter ça ? On risque pas au maximum quand on a de la drogue sur soi ? Alors la drogue, ça dépend de la quantité. Et avec les lags, cette quantité-là ? Là, il y a combien ? Il y a peut-être deux. Un gramme, un gramme cinq. Là, il risque, je pense, un rappel à l'eau. Avec une obligation de soins et puis l'obligation de participer à un stage de sensibilisation aux effets de la drogue. Tout simplement. C'est l'histoire aussi un peu de marquer les esprits, de marquer le coup ? Tout à fait. Il faut qu'on tienne le terrain. Et puis, il faut qu'on fasse tous les contrôles, que ce soit dans les véhicules, sur les scooters et dans les bus. Et là, on voit que ça porte ses fruits parce que ça fait le deuxième, le quatrième individu qu'on interpelle en possession de stupéfiants. Donc, ça porte ses fruits. Vous avez l'impression que c'est une pierre au milieu ? Je pense que c'est entrer dans les mœurs, ça. Les jeunes, pour eux, c'est pas une obligation d'en fumer, mais c'est peut-être une obligation pour eux de faire comme tout le monde. C'est une drogue toute simple pour eux. Ils ne vaut pas pourquoi elle est interdite en France. Donc là, c'est quoi ? C'est le conducteur ? Là, c'est le conducteur du cyclomoteur. Donc, il faut faire la vérification salivaire. Comme monsieur a déclaré avoir consommé deux joints hier soir. Et là, ce monsieur est en possession de produits supplétiens. Voilà, donc... Il était passager. Il était passager. Donc, usage, détention, acquisition. Voilà. Voilà. Merci. Asseyez-vous. Non, regardez le jeune homme. Où est la barre, là ? C'est la deuxième barre. Quand tu as qu'une barre, il n'y a pas de problème. Quand tu as une deuxième barre, c'est que c'est positif. Donc, on voit bien. Vous êtes sous l'influence. Vous êtes sous l'influence. Vous êtes sous l'influence de produits. Je vais l'affronter maintenant. Je vais l'affronter maintenant.